Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée au logiciel Unity 3D. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter la formation. Dans cette formation, vous aurez une vue globale du logiciel Unity 3D. Je vais vous montrer aussi les outils mis à disposition par Unity et surtout comment les utiliser. Car le but de cette formation va être de comprendre ce que l'on fait et pas simplement d'être passif par rapport à la vidéo que vous allez voir, mais bien de comprendre pourquoi ça a été fait de cette manière-là, dans le but de vous rendre autonome, que vous n'ayez pas besoin de suivre un autre tutoriel pour une autre tâche. Le langage utilisé pendant cette formation, c'est le C-Sharp. Vous sachez que vous pouvez utiliser aussi bien le C-Sharp que le JavaScript que le BOS. Ce sont trois langages de programmation que Unity permet d'utiliser. J'ai utilisé le C-Sharp car il se rapproche du C et du C++. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce sont un langage qui est très utilisé. Il se rapproche aussi du Java qui est lui aussi un langage de programmation de plus en plus utilisé. Vous verrez quelquefois apparaître un carré noir devant la vidéo. Cela signifie que la vidéo est obsolète. Par exemple, Unity a mis à disposition de nouveaux outils qui sont plus performants, plus faciles d'accès. Et dans ce cas-là, il y a une nouvelle façon de faire. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce carré noir et vous serez redirigé vers la bonne vidéo. Je vous conseille durant cette formation d'avoir deux écrans. un écran sur lequel vous travaillez et un écran sur lequel vous voyez la vidéo. Ceci dans le but de gagner en efficacité. Alors, je continue mon pense-bête. Vous aurez... Aussi bien pour gagner en efficacité, vous aurez besoin de pratiquer. Et c'est dans ce but-là qu'à la fin de certaines vidéos, pas toutes, vous aurez des exercices à faire pour la prochaine fois, des devoirs. Le but est de vous faire pratiquer, car plus vous pratiquerez, plus vous sererez efficace sur le logiciel d'Uni3D. La solution sera portée dans la vidéo suivante. En début, vous aurez un texte en haut qui vous indiquera à quelle minute se caler dans la vidéo pour avoir la réponse. C'est fini pour cette vidéo de présentation de la formation. Je vous retrouve dans la vidéo suivante qui ne va plus vous présenter la formation, mais qui va vous présenter l'Uni3D, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de ne pas le faire. A tout de suite.